Salut les campeurs, merci de me rejoindre sur cette vidéo dédiée au bon coin de Robert. Tellement de bric-à-brac et si peu de temps, alors levons-nous des potrons minets afin de profiter de cette journée qui s'annonce belle et rémunératrice. Cette fois-ci, Robert va vous emmener récupérer des os. Ressources peu utilisées, mais quand on en a besoin autant savoir où en trouver. Le bric-à-brac. Sur les archives de Voltech, le wikipédia francophone de l'univers de Fallout, vous avez la liste de tous les objets contenant de l'os. Et sans surprise, vous trouvez de l'os dans les os. Vous avez le lien vers le wiki dans le descriptif de la vidéo si vous voulez relire la liste pour un musée macabre. Et voici le parcours. Avec ce parcours, vous pourrez obtenir plus ou moins 720 amas d'os. Les lieux ont été choisis pour leur taille et la quantité d'os afin que cela soit rapide. 720 amas d'os, cela fait beaucoup. Vous pouvez ne faire qu'un seul de ces lieux si c'est juste pour réparer votre grand clé d'écorcheur. Le lieu avec le plus d'eau est la réserve médicale de qualité Braxon. Il y a moyen d'y récupérer 179 amas d'os. Commençons par la crête du chasseur. C'est un endroit de chasseur. En tout cas, cela se le fut autrefois. Vous allez y trouver pas mal de grands bois et de petits bois. Ce sont les bois de cerfs, à présent de rats de cerfs. et cela procure de l'os. Fouillez bien un peu tout le camp. Vous en trouverez une bonne quantité. et vous ressortirez de cet endroit avec une trentaine d'amados. Donc c'est quasiment que des grands bois et petits bois. Maintenant, si vous allez jusqu'au bout de votre exploration du site, vous trouverez également un crâne de bramine. Mais attention à ne pas tomber. Continuons avec le poste d'observation de Kalawanor. C'est juste à côté de l'abri 76. Donc, c'est occupé par des super mutants. Et les super mutants ont plein de sacs à viande. Et souvent, dans les sacs à viande, vous trouvez des ossements divers. Et il y en a pas mal. C'est assez dégueulasse. Mais il faut ce qu'il faut quand on est dans un monde post-apo. Des cages à corbeaux aussi. Comment on appelle ça ? Et puis là, voilà. Il y en a un peu partout sur le poste d'observation. Mais pas que. Pas que, pas que. Une fois que vous avez fait un peu le tour, vous allez vous diriger vers le sud, vers une maison. Et vous trouverez encore des os dans cette maison. Vous allez, en fait, en dessous de la maison. Alors, attention. C'est pas parce qu'il y a des squelettes qu'il y a des os que vous pouvez prendre. Ils font juste partie du décor. Donc là, voilà. C'était un easter egg. Alors, je vous laisserai le découvrir par vous-même sur place. Et donc, vous passez par en dessous. Vous remontez à travers le sol. Et vous arrivez sur la terrasse. Pour aller au jacuzzi. Et surprise, 5 crânes dans le fond du jacuzzi. C'est rapide. Ça fournit une trentaine d'amados. Continuons avec le refuge de l'ours noir. C'est aussi un lieu de chasseur. Et il y a une certaine logique à ce qu'on trouve des os dans les lieux de chasse. Là, vous pouvez voir tous les trophées sur le mur. Et à côté, un crâne de bramine. Normal pour des chasseurs. Le bar aussi, c'est normal pour des chasseurs. Mais allons voir dans le sous-sol et vous verrez que c'était des chasseurs un petit peu particuliers. Il ne chassait pas que les animaux, apparemment. C'est assez glauque. Mais dans un monde post-apo, il faut s'attendre à tout. Voilà, pas mal des menottes. Toujours pratique pour immobiliser quelqu'un que vous êtes en train de circuiter. Donc beaucoup d'os. Maintenant, dans la pièce à côté, ne vous faites pas avoir... Hop, 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 non. Il y a des crânes, mais ce sont juste des éléments de décor. Il n'y a pas moyen de les prendre. Mais il y en a déjà pas mal là, ici. Vous aurez sur ce lieu à peu près une cinquantaine d'amas d'eux. Enchaînons avec la gare de Suditope. C'est une gare auparavant occupée par des pillards. Donc, une fois là-bas, hop, vous suivez ce chemin-là et vous arrivez à un lit. Avec plein d'ossements tout autour. Ne me demandez pas ce qui a bien pu se passer sur ce lit. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Donc, voilà, une grosse vingtaine d'amas d'eux. Très rapide. Maintenant, on se téléporte sur la maison hantée de Freddy. Mais ce n'est que notre point de départ. On va aller au nord-est. Vers un lieu que vous connaissez si vous faites la quête quotidienne réitérable d'art et bestioles. qui est une quête des pionniers et qui permet donc d'avoir des batches de pionniers. Des batches tétards ou des batches aux possums. D'habitude, il y a des bêtes à miel et des mouches bouffies. Alors, c'est rempli, 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 rempli d'ossements divers. Il y en a partout sur le sol. Il y en a également dans l'eau. Parfois, parfois, ils sont bien cachés. Mais fouiller, ça vaut le coup. Il y a, sur ce site, il y a à peu près, il y a moyen d'avoir 140, à peu près 140 amados. Donc, voilà. C'est vraiment un bon coin pour les eaux. Continuons avec les réserves médicales de qualité Braxon. Alors, c'est clairement le lieu où trouver des eaux de toutes sortes. Il y a des eaux partout, 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 vraiment divers et variés et en multitude. Des eaux sur les étagères, des eaux, encore des eaux, des eaux, il n'y a que des eaux. C'est, voilà, le lieu précédent, il y avait 141 amados. Ici, vous en avez carrément 179. Et, très concentré. C'est vraiment le coin des eaux. À présent, une petite halte au bunker de la famille Carson. Bon, c'est très rapide. Voilà, on arrive sur les lieux. Il y a des eaux éparpillées dans la cuisine. Juste en rat de cafard comme ennemi. Donc, quelqu'un a dû préparer un soufflé. Et il s'est fait exploser dans la cuisine. Voilà. Va à amados. Très rapide. Nous sommes à présent à la gueule du loup. Faites attention à ne pas trop vite vous jeter dedans. On va passer par le côté plutôt que directement par les escaliers. Car il y en a, sur ce palier, quelques ossements qui traînent. Puis, on va en bas. Alors, il y a des squelettes qu'on ne peut pas prendre. Ils servent de décors. Mais, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup, beaucoup d'ossements éparpillés vraiment un peu partout. Vraiment un peu partout, même dans l'eau. Et, vous allez passer de l'autre côté. Oui, alors, il y a le squelette d'une baleine sous l'eau. Mais, celui-là, vous ne pourrez pas le prendre. Donc, voilà, de l'autre côté, il y en a encore. Faites vraiment bien le tour et placez votre curseur partout. Vous trouverez quand même... Oui, alors, celui-là, il est un peu trop frais pour récupérer ses os. Vous pourrez avoir, sur ce site, une petite centaine d'amados. Ce qui est pas mal. Nous voici à la décharge abandonnée. Alors, vous pourrez, à l'extérieur, trouver quelques ossements. En regardant bien le sol. Faites attention, il y a quand même des écorcheurs à l'intérieur. Il peut y en avoir deux ou trois. Mais, sinon, justement, grâce à la présence des écorcheurs, il y a des nids d'écorcheurs dans lesquels vous pouvez trouver des ossements. Et, par un tout petit peu sur le sol. Alors, il peut y avoir aussi, à côté des nids d'écorcheurs, des œufs d'écorcheurs fêlés, qui procurent également de l'os. Donc, c'est assez rapide et vous avez une grosse trentaine d'amados sur le site. Alors, à présent, nous voici dans un haut lieu de la gastronomie américaine des Appalaches. The General Steakhouse. C'est un lieu qui, à présent, est occupé par les Super Mutants. Et les Super Mutants, comme vous le savez, il y a plein de sacs à viande. Et dans ces sacs à viande, vous pouvez éventuellement trouver des hommes, mais également éparpillés un peu partout. Parce que les Super Mutants sont des gros dégueulasses et qu'ils jettent tout par terre. Et puis, les Super Mutants sont aussi à leur manière de fin gourmet. Et nous sommes un de leurs plats préférés. Donc, vous pouvez trouver pas mal d'os, pas mal d'eau, un peu partout. Donc voilà, dans un lieu assez condensé, vous pouvez trouver une grosse trentaine, presque une quarantaine d'amados. Et enfin, nous arrivons à la Cour des Miracles. C'est un endroit assez sympa à visiter. Mais ici, bon, nous sommes là pour les os. Donc, en faisant un petit tour, vous en trouverez pas mal. Notamment sur les carillons d'os. En les désarmant, vous récupérez les ossements. Et puis, un peu plus loin, vous allez voir d'étranges sculptures. C'est la Cour des Miracles. Donc, voilà, avec ce magnifique vélo, pas morbide du tout. Vous pouvez récupérer chaque pièce. Donc, voilà, sur ce lieu, très rapidement, vous pouvez trouver à peu près 75 amados. Et voilà ce qui clôture notre parcours. Donc, avec ce parcours-là, il y a moyen de se faire à peu près 720 amados. Vous avez la carte. Vous pouvez choisir les lieux où vous voulez aller. ou suivre l'entièretier du parcours en fonction de vos besoins. N'hésitez pas. Voilà. Des os en masse pour vos décorations macabres grâce au bon coin de Robert. Le traditionnel petit mot de notre collectron. Tellement de briques à bras et si peu de temps. Salut ! Et à la prochaine pour de nouveaux bons coins de Robert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...